Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout bienvenue à cette session d'information sur les antennes des congobes de télévision. Voici tout de suite les titres sur demande du président de la République Félix Tshisekedi. Un congrès sera convoqué le lundi 23 mai 2022 pour désigner les juges qui doit être envoyé à la Cour constitutionnelle. C'est ce qui ressort d'une réunion mixte à l'Assemblée nationale et le Sénat s'élu ce jeudi au Palais du Peuple. Entre temps, la Cour d'appel de la Tiopo a annulé ce jeudi l'élection du gouverneur Tonika Palata, élue le 11 mai dernier. Cependant, la Cour d'appel précise que dans la Tiopo, l'élection du gouverneur sera réorganisée dans sept jours tout en se conformant au calendrier qui sera publié incessamment par la Séni. Enfin, les embouteillages et difficultés des transports dans toutes les grandes artères de la ville de Kinshasa. Une situation due au recouvrement forcé de la vignette. Les usagers de transports en commun éprouvent d'énormes difficultés. C'est tout pour les titres. Je le disais dans les titres, sur demande du président de la République Félix Tshisekedi, un congrès sera convoqué le lundi 23 mai pour désigner le juge qui doit être envoyé à la Cour constitutionnelle. C'est ce qui ressort d'une réunion mixte assemblée nationale Sénat tiennée ce jeudi au Palais du Peuple. Au niveau de la présidence, c'est la haute cour, c'est le juge Corneille Ouassenda qui assure l'intérim des deux données Kalouba écartées le 10 mai au terme d'un tirage au sort. C'est un reportage décrit au Niki Bungu. Le président Félix Tshisekedi vient de saisir les deux chambres du Parlement afin qu'un congrès soit convoqué dans les prochains jours pour désigner le juge constitutionnel lequel revient pour le compte de la composante Parlement. Ceci ressort de la réunion mixte assemblée nationale et Sénat tenue ce jeudi 19 mai au Palais du Peuple. D'après le compte rendu de cette réunion, ce congrès aura lieu le lundi 23 mai prochain. Il faut rappeler que c'est le juge Corneille Ouassenda qui assure l'intérim du président de la Cour constitutionnelle en attendant l'élection d'un nouveau président par les membres de la composition. Cet ancien avocat au barreau près de la Cour de cassation et le Conseil d'Etat a pris officiellement ses fonctions le mercredi 18 mai 2022 au cours d'une cérémonie de remise reprise avec le président sortant Diédonie Kalouba d'Ibois. La cérémonie de passage à témoins entre les deux hommes s'est déroulée dans une ambiance anormale, rapportent les témoins. Aucune déclaration n'a été faite devant les médias mais Diédonie Kalouba lui a pris la parole pour remercier ses proches ainsi que les membres de son cabinet pour la franche collaboration dont il a été bénéficiaire durant son mandat. Il a aussi encouragé les uns et les autres à demeurer positif quelle que soit la difficulté. Pour rappel, le juge Diédonie Kalouba a été évancé au terme d'un tirage au sort, organisé le dimanche dernier. Et puis, la bataille pour diriger la province de La Tchopo est encore ouverte. L'élection d'Etonie Kapalata est annulée, décision de la Cour d'appel qui s'est prononcée ce jeudi. Dans cet arrêt, la justice estime que le député provincial Jean-Marie Ngani, suppléant d'un député dont le mandat a été suspendu du fait de son incompatibilité par rapport à sa fonction de ministre provincial ne devait pas voter. Le reportage de Gilles Oubillé. La Cour d'appel de Kisangani a annulé ce jeudi 15 mai les résultats provisoires de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de La Tchopo. Avant que la décision soit prise, cette juridiction s'est basée sur les recours de la candidate malheureuse au second tour de ses scrutins Madeleine Nikomba qui requise la qualité d'un électeur suppléant dont le tituleur devait régagner l'homicycle. Ces derniers auraient débloqué par le président de l'organe délibérant malgré l'arrêt de la Cour en sa faveur, indiquent nos sources. La Cour d'appel de Kisangani a aussi recommandé à la CENI d'organiser une nouvelle élection dont le délai de 7 jours a daté de cet arrêt. Nous sommes devant une cour, une cour qui servait indépendante à d'autres institutions de la République et à ce jour voir cette cour dure les vrais doigts et cette cour venait d'établir la vérité qui devrait déjà, d'ores et déjà être démontrée, il y a des restes. C'est pour nous une joie de voir, peut-être pour annuler ces célébrités, les actions pour la série de pouvoirs organisés dans les 16 jours. Cette annulation intervient dix jours après que la centrale électorale a proclamé Tony Capalata le plus âgé vainqueur au second tour du scrutin. Polémique autour de la loi électorale en RDC, la MONUSCO prend position et s'aligne sur la demande du Conseil de sécurité des Nations Unies et pour faciliter la conduite du processus politique inclusif et apaisé selon les Nations Unies, la révision de la loi électorale représente l'une des dernières opportunités de renforcer les mécanismes de transparence et de rédivabilité susceptibles de garantir les élections de qualité en RDC, le porte-parole de la MONUSCO l'a signifié à Déborah Ouamba. Les Nations Unies en RDC suivent de près les derniers développements liés au processus électoral. Pour les Nations Unies, la révision de la loi électorale représente l'une des dernières opportunités de renforcer le mécanisme de transparence et de rédivabilité susceptibles de garantir les élections de qualité et de restaurer au moins en partie la confiance entre les parties prenantes. A ce stade, la MONUSCO salue les efforts du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosankodia, tendant à favoriser l'inclusivité de la révision de la loi électorale. Les Nations Unies regrettent par contre que l'opposition conditionne sa participation aux travaux à la réouverture d'une décision déjà actée par les institutions du pays. Juin au téléphone, Mathias Guilmen, porte-parole de la MONUSCO, nous fait le point. La révision de la loi électorale, ça représente l'une des dernières opportunités de renforcer les mécanismes de transparence et de rédivabilité susceptibles de garantir des élections de qualité et l'une des dernières opportunités de restaurer au moins en partie la confiance entre les différentes parties. Donc, à ce titre, la mission salue les efforts du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosankodia, qui vise à favoriser l'inclusivité de la révision de la loi électorale. Mais les Nations Unies aussi ont plusieurs regrets. Le premier regret, c'est que l'opposition conditionne sa participation aux travaux à la réouverture d'une décision qui a déjà été actée par les institutions du pays. Le deuxième regret, c'est les tensions politiques et sécuritaires que ces désaccords suscitent et qui rappellent la nécessité d'observer un maintien de l'ordre respectueux des droits et libertés fondamentaux. Et enfin, un troisième regret, c'est que le 12 mai, en plénière, les députés de la majorité se soient prononcés contre la publication des résultats par bureau de vote ou encore contre des propositions qui garantiraient la présence des femmes sur les listes de candidats. Cependant, la moniste qu'on s'est dit de jouer son rôle, c'est lui de conduire un processus apaisé et de sonner l'alerte en cas de contention, mais ne fustige ni l'opposition ni la majorité. Parlons du processus d'épée de Nairobi. Une équipe mixte RDC Kenya est entournée dans la province de Litori, du Nord Kivu et du Sikivu, conduite par le mandataire du chef de l'État Serge Tibangou et de l'ambassadeur du Kenya en RDC, cette équipe a échangé à Beaumont avec les responsables des groupes armés et les leaders communautaires objectifs les sensibilisés à adhérer au processus d'épée initié par le président de la République, Félix Tshisekedi, le récit des cryoniques Le processus de paix de Nairobi initié par le président Félix Tshisekedi et soutenu par le conclave de chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est est désormais irréversible avec le soutien tous azumuts apporté par la communauté internationale. En prévision du prochain round de consultations et du troisième conclave de chef d'État de la communauté, une équipe mixte RDC Kenya est en tournée dans les provinces de Litori, Nord et Sud Kivu, conduite par le mandataire spécial du chef de l'État Serge Tibangou et Georges Massafou, l'ambassadeur du Kenya en RDC. Cette équipe conjointe rencontre avec le soutien de la division politique de la MONUSCO les acteurs concernés par ce processus de paix à savoir les groupes armés et les leaders communautaires. La présence du diplomate kényan se justifie par le fait que le président Yuru Kenyatta pilote le volet politique de ce processus et on assure la facilitation. A l'étape de Goma, l'équipe mixte a échangé avec les responsables de six communautés à savoir les Hutus, les Nandés, le Houndé, les Niangas, les Tembo et le Tutsi. Il était donc nécessaire d'écouter ses leaders locaux, de les sensibiliser afin qu'à leur tour, ils influencent positivement les combattants armés à saisir l'opportunité leur offerte par le président Tshisekedi. Au total, 18 groupes armés actifs dans le petit nord ont lentement échangé à tour de rôle avec l'équipe mixte en présence des fonctionnaires de la Monusco. Six groupes n'ayant pas pris part aux consultations des Nairobi, 1 ont rejoint le processus dont le NDC rénové de Guidon, la PCLS et plusieurs factions Niatura. Les douze autres présents à Nairobi ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le processus. Des pistes de solutions ont été proposées afin de garantir le processus de réinsertion sociale. Mais en tout état de cause, il a été rappelé à tous qu'il est hors de question de procéder à une intégration collective de démobiliser et le principe d'une justice transitionnelle pour les coupables de graves violations a été rappelé à tous. L'équipe présidentielle mixte est attendue dans le Grand Nord et en utorie afin de se rendre dans la province du Sud-Kivu pour le même travail. Entre temps, le N23 alerte l'opinion sur une probable attaque de sa position au Nord-Kivu. Dans un communiqué publié ce jeudi, le porte-parole de ce mouvement rebelle, le major Willingoma, indique que les FARDEC et leurs alliés préparent des opérations contre le mouvement pour tenter d'obtenir des résultats avant toute enquête officielle sur leurs activités. Entre temps, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, en marge de la journée dédiée aux soldats congolais, organisé trois journées porte ouverte du 17 au 19 mai à l'aéroport d'Indono. Au cours de cette célébration de la journée leur dédiée, la population congolaise a été appelée à faire confiance, à respecter et à rendre honneur au FARDEC. Le reportage de Daniel Kambowa. Nous, les forces armées, nous avons choisi l'armée pour vous. Nous avons laissé nos familles loin pour vous. Nous sommes blessés pour vous. Nous mourrons pour vous. Nos vies sont vendues pour vous. Nos enfants ont changé de statut. Nos orphelins, nos femmes le verrent pour vous, pour toi condamnés. Au retour, le respect, l'encouragement, le soutien, rien d'autre. Accompagnons-nous. Nous mourrons pour vous. C'est pour toi que je suis devenu blessé. C'est pour toi que je laissais ma famille. C'est pour toi que je choisis le sacrifice suprême. C'est pour toi que je passe nuit dehors. C'est pour toi que je ne ferme pas l'œil. C'est pour toi que je suis sentinelle du Congo. Du respect. Du respect et de l'honneur. C'est pour le Congo que nous mourrons. Grâce à nous, le Congo est là. Le respect et l'honneur. Regains de violences dans la partie est de la République démocratique du Congo, où un corps sans vie a été retrouvé suspendu à un arbre. Il s'agit d'une femme âgée d'une soixantaine d'années, mercredi 18 mai dernier, au Nord-Kivu, le reportage de Gélima Boulou. La liste des massacres enregistrés à l'est du pays n'est fait que s'élargir en dépit de l'état des sièges décrétés dans cette partie du pays afin de mettre fin à cette situation d'insécurité. Cependant, une femme d'environ 60 ans a été retrouvée suspendue sur un arbre dans la matinée du mercredi 18 mai de l'année en cours sur l'avenue Kitoutou 2 au quartier Kiechero, en commune de Goma au Nord-Kivu. A cet effet, la jeunesse de cette commune qui a renseigné cette information a indiqué que ce corps sans vie de la dame a été découvert au niveau de l'endroit communement appelé Kinyumba, à proximité de Kitoutou. Ce corps a été découvert par des passants qui se rendaient à la recherche de fretins au matin, qui ont ensuite alerté le service spécialisé à temps appris d'un habitant du lieu, jouant par la rédaction des Congobès Télévisions. Et d'ajouter que la même source précise que la position dans laquelle le corps de la victime a été découvert laisse à croire qu'elle a été étranglée avant d'être pendue sur l'arbre. Notons par ailleurs que le cas d'assassinats et de kidnappings sont devenus très récurrents dans le quartier Kiechero, où il ne se passe pas un jour sans que des corps sans vie ni soient découverts. D'où la jeunesse de cette contrée déplore cet acte et incite les autorités à mener des enquêtes pour identifier les auteurs de ces crimes. Car nous en avons marre des pareils cas qui endeillent nombreuses familles et signalons que la victime n'est toujours pas connue de cette partie. Toujours en province, initialement prévue pour ce jeudi 19 mai, la clôture du forum entre les leaders du Katanga est reportée. Au vendredi 20 mai 2022, le comité d'organisation de ces assises qui fixent cette mise au point a expliqué que les soucis étaient détaillés d'autres matières importantes dans la renaissance de la région du Katanga. Retour à Kinshasa, les embouteillages et difficultés des transports dans toutes les grandes artères de la ville de Kinshasa, une situation due au recouvrement forcé de la vignette. Les usagers des transports en commun éprouvent d'énormes difficultés. C'est un constat fait par Jacques Mounené. C'est depuis ce mercredi 18 mai 2022 qu'a débuté le recouvrement de la vignette pour tous les véhicules dans la ville de Kinshasa. Les agents de contrôle de la direction générale de recettes de Kinshasa ont été déployés dans toutes les grandes artères de la ville pour procéder au contrôle. Cette situation provoque des bouchons et rend les transports en commun très difficiles, surtout pour les usagers. La plupart des conducteurs ne sont pas en règle, se contentent de se faufiler entre les petites avenues afin d'éviter les barrières. Et certains ont gardé leur véhicule à la maison de peur d'être appréhendés par les agents de l'État. Le transport aérien en RDC, prendre un avion à Kinshasa pour aller à Louboumbachi, Goma et d'autres villes de la RDC devient de plus en plus incertain. Depuis quelques jours, le kérosène pour les avions fait défaut à l'aéroport de Jilly. Ce sont les compagnies étrangères qui sont servies en priorité face à cette situation. Il y a de plus en plus des tensions entre les compagnies d'aviation et parfois des passagers énervés. Après annulation de leurs vols, font des dégâts à l'aéroport de Jilly. Côté gouvernement, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, explique que cette pénurie frappe presque toute l'Afrique. Il affirme que plusieurs pays ne savent exactement où s'approvisionner actuellement pour les ministres des Hydrocarbures. Il y a possibilité de gérer cette pénurie si les compagnies d'aviation réduisent le nombre des vols. Onzième session de la Commission permanente mixte défense et sécurité RDC Zambie. Les experts des deux pays sont à Nusaka pour échanger sur des questions d'intérêt communs lancées depuis les mardis 17 mai. Ces travaux vont se clôturer ce vendredi par la lecture d'un communiqué des presse conjoints reprenant les recommandations de cette onzième session. Daniel Kamboua nous en parle. Le travaux de la onzième session de la Commission permanente mixte défense et sécurité se poursuivent à Nusaka, capitale de la République de Zambie. Ils ont été lancés le mardi 17 mai 2022. C'est le ministre Zambien de la Sécurité, Norman Chipakupaku, et les directeurs de cabinet du ministre congolais de l'Intérieur Sécurité, Thomas Bidaya, qui ont procédé au lancement de ces assises. Norman Chipakupaku a déclaré dans son mot des circonstances que les relations entre Kinshasa et Lusaka des mères cordiales. De son côté, le directeur des cabinets du ministre congolais de l'Intérieur et Sécurité, qui a rendu hommage aux deux chefs d'État, Félix Tisekedi et Akaïnde Ichilema, a indiqué que ces assises constituent un cadre approprié d'échange sur des questions de défense et de sécurité. La tenue de ces assises, elle constitue pour nous un cadre approprié d'échange et de réflexion pertinente sur les questions de défense et de sécurité qui peuvent surgir dans le but de raffermir nos liens séculaires d'amitié, de fraternité et consolider la paix entre nos deux États. C'est pourquoi il nous est impérieux de nous retrouver constamment pour évaluer les niveaux d'exécution des résolutions d'intérêts communs déjà prises. Il s'y est de mentionner que les provinces du Wokatanga, Lualaba et Tanganyika ont également envoyé leur délégation à ces travaux. Ces travaux vont s'éclotirer les vendredi prochain par la lecture d'un communiqué de presse conjoint reprenant les recommandations de la 11e session. Notons qu'en 2020, un litige frontalier opposait la RDC et la Zambie. Kinshasa a accusé l'armée zambienne de violer ses frontières, notamment à Maliro, une localité située en territoire de Moba, dans la province du Tanganyika. On va parler santé dans ce journal projet de digitalisation et d'intégration des campagnes de santé publique en RDC. Projet lancé ce jeudi, ce projet du ministère de la Santé publique qui gêne les préventions, appuyé par la fondation Clinton F-Access et l'Organisation mondiale de la santé, est une plateforme qui aura un lien direct avec le système d'information sanitaire de la RDC pour une meilleure prise de décision. L'événement a eu lieu ce jeudi 19 mai 2022 à l'hôtel Rotana. La suite, ton image. La digitalisation du secteur de la santé constitue l'une des priorités de notre action. Nous venons de finaliser l'élaboration de la feuille de route des investissements en santé numérique à marteler le numéro 1 de la santé en RDC. Le ministre Jean-Jacques Ndungani s'est dit fier et heureux de savoir que plusieurs partenaires sont progressivement en train de s'aligner et de s'engager pour financer la mise en œuvre de cette feuille de route. Je tiens à vous remercier pour votre présence dans ce beau cadre de l'hôtel Rotana afin de marquer une fois de plus votre engagement à nos côtés pour accompagner la matérialisation de la vision de son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui a fait du numérique un levier important pour le développement de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la digitalisation du secteur santé constitue l'une des priorités de notre action. Pour rappel, avec la participation de la plupart des partenaires d'appui de notre ministère, nous venons de finaliser l'élaboration de la feuille de route des investissements en santé numérique. J'en suis donc personnellement très fier et heureux de savoir que plusieurs partenaires sont progressivement en train de s'aligner et de s'engager pour financer la mise en œuvre de cette feuille de route. L'un des intervenants, le représentant pays de l'Organisation mondiale de la santé Prospère Amédée, a félicité le gouvernement congolais à travers le ministre de la Santé publique, Hygiène et prévention pour son leadership qui permet de positionner la question de l'innovation technologique dans les priorités de la santé en RDC. Pour sa part, le directeur adjoint des Clinton Health Access Initiatives, Dr. Symfony Dimfoumou, a indiqué que la cérémonie de ce jour est un signal fort à l'endroit de toutes les parties prénantes en faveur de la matérialisation de cette vision qui s'inscrit dans le cadre de la couverture santé universelle. « Ensemble, aux côtés de l'OMS et toutes les parties prénantes impliquées dans l'organisation des campagnes en RDC, nous allons contribuer afin de parvenir à la matérialisation pour les bien-être de Congolais », a-t-il déclaré. L'événement a eu lieu à Rotana Hotel, à Kinshasa. On va parler sport après sa brillante victoire sur le boxeur français Tony Oka, le champion des boxe poids lourds, Martin Bakole, a regagné Kinshasa mercredi 18 mai, tard dans la soirée. Un accueil chaleureux lui a été réservé à l'aéroport de Ndili. L'athlète congolais sera tour à tour reçu par le chef de l'État et le ministre des Sports, justement au sujet de cette victoire qui est tout d'abord congolaise Maria Maba nous en parle. C'est un retour plutôt triomphant du boxeur congolais Martin Bakole après sa brillante victoire sur le boxeur français Tony Oka. Il est 21h et l'avion transportant le puissant Martin Bakole atterrit sur le sol congolais. Tous les staffs du ministère de Sports se mobilisent pour lui réserver un accueil digne de son rang. Et dans l'ancêtre de l'aéroport, c'est une ambiance tout à fait électrique. En effet, une grande foule a pris d'assaut l'aéroport international de Ndili pour accueillir ses dignes fils du pays. Quittant l'aéroport, le cortège conduisant Martin Bakole prend la direction du fleuve Congo Hotel. Et des conducteurs motos ont tenu à la compagnie. L'athlète congolais de 28 ans sera tour à tour reçu par le chef de l'État, ensuite par le ministre des Sports, justement pour célébrer cette belle victoire qui est tout d'abord congolaise. Belle victoire, oui, et Martin Bakole s'en félicite. Frère de l'international Junior Makabou, auteur d'une prestance XSL samedi dernier, Martin Bakole compte désormais dans son actif 18 victoires sur 19 apparitions sur les rings et devient 11e dans les rangs mondiales dans la catégorie poids lourds. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, voici le rappel des titres. Sur les mondes du président de l'Arc et du Félix Tshisekedi, un congrès sera convoqué le lundi 23 mai 2022 pour désigner le juge qui doit être envoyé à la Cour constitutionnelle, que c'est qu'elle ressort d'une réunion mixte à Sendée nationale et au Sénat. Ce jeudi, au Palais du Peuple, entre-temps, la Cour d'appel de la Tchopo a annulé. Ce jeudi, l'élection du gouverneur Tonika Palata élie le 11 mai dernier. Cependant, la Cour d'appel précise que dans la Tchopo, l'élection du gouverneur sera réorganisée dans sept jours, tout en se conformant au calendrier qui sera publié incessamment par la Séni. Enfin, les embouteillages et les difficultés de transport dans toutes les grandes artères de la ville de Kinshasa. Une situation dite au recouvrement forcé de la vignette. Les usagers des transports en commun éprouvent d'énormes difficultés. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes des Congobeuses Télévisions. L'information étant continue sur notre site internet www.congobeuse.net mais également sur notre chaîne YouTube. Au revoir.